Salut à tous, un goloquanté est touché à l'Uson-Ligo, il devra peut-être des carrés parfaits pour les matchs de l'équipe de France cette semaine, il s'abattu 4-0 par autour grâce à des buts de Goubert, un doublé de Goury et un but de Créphane-sur-Anne. Trois a perdu face à Monaco-2, Sophia Ndurfa a mis un doublé pour Monaco, contre un but contre son camp-2. Aguilhar contre son camp-3, Anjué s'est imposé face à Rennes-2-0. Grâce à des buts de Goubert et Chou, Carmont a fait ma tenue face à Rennes-2, grâce à des buts contre son camp-2. Nyan-Kate et Recha-mi pour Carmont, contre des buts de Goubert et Desma contre son camp-3. pour Metz, Lens a fait ma tenue face à Lorient-2, grâce à des buts de Goubert et Poufana pour Lens- contre des buts de Goubert et Moukoudi pour Lorient. Strasbourg a fait agissé d'imposer 3-1 face à Brest, grâce à des buts de Tommaso, un but contre son camp-2. du Goubert est précise pour Strasbourg, contre un but de Cardona pour Brest. Le Réal Madrid s'est imposé à 1-0. sur la pelouse du petit Séville grâce à un but de cabarelle, tandis que le FC Séville a échec grâce à un but de NSR pour Séville et un but de recoup pour échec. Le Bayern, le Munich, a battu 5-0 à l'état berlin grâce à un tripli de Lewandowski, un but de Thomas Müller et un but de Luciana. On apprend que Lewandowski est entré dans un cercle fermé depuis 30 ans. Seuls 4 jours sont parvenus à dépasser la barre des 300 buts avec un seul et même club Lionel Messi avec 672 buts en 778 matchs avec Barossa, Cristiano Ronaldo. 450 buts en 438 matchs avec Réal. Haoui, 323 buts en 741 matchs avec Réal. Francesco Mando, 223 buts en 742 matchs avec Réal. Haoui, 323 buts en 786 matchs avec Réal. Haoui, 323 buts en 786 matchs avec Réal. Haoui, 323 buts en 786 matchs avec Laro-Marc, tandis que le Borussia Mönch Quadrava s'est inquilibrant sur la pelouse de Lewandowski. Haoui, 333 mass avec La Réal. Haoui, 323 buts en 786 matchs, avec Laro-Marc, Le début de Grissémen est alloigné en série A, il y a juste 22 à part du 1-0 face à un poli remarqué par Mancouzou. L'attentat a fait 0-0 face à Boulogne. De son côté, a l'ajout abattu si cela l'aspergiat grâce à un traité de sirop immobilier, un but de Felipe, un but de Issaï et un but de Luis Alberto contre un but de Verdi pour l'aspergiat. Everton s'est imposé à Bretton 2-0 grâce à des buts de Demare et Grey et Cavalier tandis que Leicester s'est imposé face Norwich 2-1 grâce à des buts de Verdi et Albrighton pour Leicester contre un but de Pookie pour Norwich. Tandis que West Ham a fait 2-2 face à Cretac Palace. Les buteurs sont par là et en tenue pour West Ham contre des buts de Andubi et de Gallagher pour Cretac Palace. Face à City, on apprend que Arsenal a réalisé une une date affligeante. Les membres de Cretac City a obtenu 14 corners contre 0 pour Arsenal. Ils ont réalisé 757 passes sur 91,2 réussies pour Arsenal et ont eu la possession du ballon durant 81% du temps. 90% à 50 000 temps. Monaco a été privé de Yusuf Kone et Yasser là aussi pour son plan de classement à Monaco pour la réception de Monaco. Tandis que Monaco a pris Sidibé et de retour avec Kevin Boylan tandis que Alessandar Golovine est suspendu du côté de Strasbourg. Strasbourg et Strasbourg et Strasbourg devra se passer d'Ibrahim à Sissoko pour la rencontre face à Brest. ... ... ... ... ... ... C'est Alessandor Djikou qui est suspendu, Massimo Marjoin est dans le groupe, tandis que l'attaquant Lebo Moutiba est en phase de reprise du côté de Metz, Fabien Cantan avait touché à une survie et du déplacement, tandis que Thomas Delaine est forfait, condosé et l'incertain Marc-Andre Aurel Collier, le gardien numéro 2 et l'indiponible, tout comme le milieu, Kevin Endoram, l'attaquant au Paraguay, a repris avec la réserve de bras réapparaître lors de la cinquième journée, tant à Paris-Bouddhaya, et qui en attendu le transfert est trop juste physiquement, le milieu de Papé Matassar est bien présent, quand à Clermont, Pascal Garcia a revu un joueur dont Johan Garcia, lui m'a appellé ici, et qui en revanche, Salis a dû sa mède et a dû déclarer fort, tandis que Jean-Claude Biong fait son âme d'apparition dans le groupe, en vue à convoquer un effectif a changé pour la récession de Rennes. Du côté de Rennes, le gros majeur et la nouvelle recrute figurent dans le groupe. Quant à Jérémy Ducu, il figure aussi dans le groupe où il n'avait pas joué face à Rosenbach. En tennis sur Bélorus, il y a Ivach Khan, il a remporté face à Mikhail Hinov, 6-0-6-2, en finale du tournoi ATP 250 de Witton-Salon. Salon, Alizé Cornet, c'est incliné face à Elinette Citton-Linard en finale du Witton-Witton, et 250 de Chicago 756-4, tandis que l'étonienne Anette Koukawet s'est offert son deuxième titre en remportant le Witton-Witton. 250 qui vient en battant l'Union-Linard-Roumaine. Irina Kamikabegou, 7-6-6-4, à Witton-Witton et Game Club a demandé une attention. Deux-3 mecs de gazons supplémentaires sont envisageuses pour accueillir l'Uitton d'ici 2030, avec 150 millions de spectateurs en plus. Le coût est estimé à 100 millions de livres, soit 107 millions d'euros, et porterait la capacité à 650 mille spectateurs, contre près de 500 mille actuellement. D'ici 2030, il permettrait à l'Uitton d'accueillir les épreuves de qualification sur son site principal à partir de 2028, qui ont lieu actuellement après. C'est qu'au Shunton, en basket, l'Aminé a indiqué que les arbitres devraient être vaccinés contre Covid pour officier les matchs cette saison. Le personnel en contact avec les joueurs devraient être vaccinés aussi. Quant aux entraîneurs, aux staffs ou aux préparateurs physiques, ils n'ont pas l'obligation d'être vaccinés. Ceux qui doivent négocier avec le syndicat des joueurs de l'ANBI concernant le personnel en contact avec les joueurs, la date simile pour être vaccinée devrait être vaccinée. Le 1er octobre, le 1er octobre, les diffuseurs photographes et agents de sécurité qui travaillent sont aussi inclus dans la directive. Le BCM de Graveline Dakar a recruté l'arrière américain Gene Kings pour un an en provenance de Bibao. Il a participé à 179 matchs sur un billet avec les franchises de H.D.O.S. et H.D.O.S. et H.D.A.S. de Maverick de Dallas, de Cèdre de Phoenix et de Nice de New York et de Ulysa de Washington, ainsi qu'ils seront Thomas Bardet a remporté la quatorzième étape de la VESA. Il ne s'était pas imposé sur un grand tour depuis la douzième étape du tour de France. En 2017, il a remporté devant Jésus, Ereda et Jéline au tour d'Aman, mit poli, déjà vainquant d'une étape du tour de France, s'est emparé du maillot de l'Ida. Grâce à sa victoire sur la troisième étape, le Suisse Nino Souter a remporté son nouvel titre mondial et avait été contre-contré devant son compatriote Mathias Huberger. Le Français Victor Corretti est troisième quant à Jordan Saru, il s'est classé 26e. Lloris Berger, médaillé d'or au J.O. de Tokyo, s'est imposé. Lloris a assuré en qualification avec un chrono de 3 minutes 32 secondes. 440 millions, il a fini en tête devant le britannique Lloris Grignan dans 3 minutes 33 secondes et 430 millions. Son compatriote tricolore Antoine Vidal s'est qualifié en troisième place en 3 minutes 33 secondes et 946 millions. Le premier poste a fini en 3 minutes 32 secondes et 1046 millions. de Loïc Brunier, 4% du monde, a chuté et décroché à la 66ème terre du calmeur général Marine Capri, son vainqueur de la Coupe du Monde 2020, a décroché la 7ème place chez les femmes que Valentina Holt a dominé les qualifications en 4 minutes 10 secondes et 696 millions devant la Française Myriam Nicole à 4 minutes 10 secondes et 764 millions de Britannique Paul Richards. La Britannique Paul Richards a remporté le champion et a remporté devant la Néerlandaise à moi. La Britannique Paul Richards a terminé 6ème, titrée en 2019, la Française Myriam Nicole a remporté les Néerlandaise de VTT en descente en Italie devant Marine Capriot. La Britannique Paul Richards, médaillée de bronze il y a 2 ans, dominée par la Suisse, Camille Bélange, tenant du titre, qui termine 3 sur la 3ème âge du podium. Le directeur du tour du pilota Jean-Paul Watario est mort à 77 ans suite au Covid. Il avait créé les preuves en 85 dans son garage avec 3 amis. En S3, le réseau Colombo s'étendent dans la 1ère, non, c'est l'Australien Jacques Dolan qui s'est imposé dans la 2ème courbe de Formule 3 devant David Soumarin. et Logan Servian, quant à Clément Lovallac, il s'est cassé 5ème, tandis que Victor Martin s'est cassé 7ème en MotoGP. Quant à Rao a dominé le Grand Prix de Grand-Bretagne d'ici sa 4ème victoire de la saison. Rao a ____. Rao a ajouté Ramsay a ajouté. Alex Espargarro est séquée à sa 2ème. Tandis que l'Espagne, Orgue, Navarro et séquée à sa 3ème sont 1ers podiums depuis 2019. en moto 2. Rony Garner a remporté sa 4e victoire de la saison et s'envoie en tête du championnat. Rony Fernandez s'est abandonné à Cacucut. Rony Navarro, son 4e victoire de son 1er victoire depuis 2019. L'Italien Nicolo Antonieri termine 2e et Denis Fugia complète au podium. En ascétisme, au meeting de Paris, Nando Duplantis a fait 6m19 au son à la perle. Quant à la Jamaïcaine Hélène Thompson, elle a gagné le 100m en 10s 60cm. Devant Sherika Johnson à 25 centièmes, sur 3000m, Francine Niosamba a confirmé à la Burundais s'est imposée en établissant un nouveau record. personnel et nouvelle performance mondiale de l'année en 8 minutes 19 secondes et 0,8 centièmes. Sur 200m, Fred Carré l'a remporté en 19 secondes et 0,7 centièmes en battant de sa minière, son compatriote Kenny Brindrath. De son coté, le français, Nando Duplantis, après la 8e passe en 20 secondes et 46 centièmes. qui a été remporté par l'Américain Marvin Braille en 10 secondes et 0,4 centièmes. Le français, Axel Manga, s'est cassé 5m en 13 secondes et 42 centièmes. je.... seja Jusqu'à A tha회... en 13 secondes, 50 centièmes. Quant à Pascamartine Lagarde, il n'a pas terminé au lancé du disque. Mélina Aubert-Michon a lancé à 62 mètres 42. Quant à la croate Sandra Pélovi, elle a fait 61 mètres 08. Quant à la championne olympique Valérie Alimane, elle est troisième avec 64 mètres 51. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.